C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qu'il y a entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Si les déclarations du président Félix Tisekedi lors du sommet fiasco des trois bassins du Congo à Brazzaville a suscité la colère du dictateur Denis Asungueso et de Paul Kagame du Rwanda. Des sources bien informées, proches de l'ancien président Joseph Kabila, ont révélé des informations sensibles, selon lesquelles Denis Asungueso serait impliqué dans la préparation d'un coup d'état contre le régime du président Félix Tisekedi Tchilombo. Dans une note que nous avons pu obtenir, les autorités de fait de Brazzaville ont signé un accord allant dans ce sens avec les représentants de l'Union européenne. Un accord qui permettrait de rapatrier des citoyens des pays membres de l'Union européenne en cas de crise en République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Une note et des déclarations qui corroborent avec celles tenues par l'ancien président de la commission électorale, Norbert Nanga, proche de Joseph Kabila, sur la chaîne française France 24. En 2018, je confirme effectivement qu'il y a eu un accord. Et je confirme aussi le fait que non, le président de la République a menti. C'est du mensonge. Il aurait mieux fait de me regarder en face et qu'il dise pourquoi ne l'a-t-il pas dit à Kinshasa. Il y a eu bel et bien un accord. Et c'est cet accord qui a permis plus ou moins l'alternance pacifique avec pour la toute première fois, après 60 ans d'indépendance, une remise et reprise entre deux chefs d'État, un sortant et l'autre entrant. Je confirme qu'il y a eu bel et bien un accord avant la publication des résultats. Dernière question, M. Nanga. Évidemment, on a beaucoup parlé de la dernière élection présidentielle. Il y en a une qui se profile normalement fin décembre. Est-ce que vous pensez qu'elle sera libre et transparente ? De toute façon, il n'y aura pas d'élection en décembre. Deuxièmement, les conditions sécuritaires du pays, je me pose la question de savoir ce que nous cherchons. Nous sommes en train de nous bousculer à Kinshasa pour élection. Entre-temps, nous n'avons plus Rouchourou. Entre-temps, nous n'avons plus Massissi. Là, ce n'est pas le problème. Le pire, c'est que M. Tshisekedi aujourd'hui est un acteur de division des citoyens. La situation qui vaut aujourd'hui, la situation à l'est en général, c'est entre autres le fait qu'on a divisé le peuple. Et aujourd'hui, tout ce qui est en termes techniques ne permettra pas les élections en 2023. Pour conclure, c'est dire, aller aux élections le 20 décembre 2023, ce serait comparable à un téméraire commandant qui s'est décidé de déposer l'aéroneuf sur une piste parsemée de gros bétail. C'est très dangereux. Nous ne l'accepterons pas. Denis Sansou Nguesso, qui est soumis au non-colonialisme et à l'impérialisme occidental. Le dictateur tribaliste est en train de créer une véritable toudrière à nos frontières. Ce récent accord signé entre le régime du dictateur Denis Sansou Nguesso et l'Union Européenne nous révèle la nature secrète des accords entre Brazzaville et Kigali. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Nous vous invitons à visiter notre site internet et vous abonner et de partager la vidéo.